Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le code de l'hygiène et de la salubrité a été adopté à l'unanimité par les députés. Quel est son contenu et quel impact sur la vie du citoyen ? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Depuis janvier 2023, le SMIC a été revalorisé en Côte d'Ivoire. Près d'un semestre plus tard, nous faisons le point sur son application concrète, notamment auprès des vigiles ou encore des employés de maison. Et puis dans le département d'Adzopé, à Bécédie-Brignan, trois personnes sont décédées après les orages de lundi. Ils retournent sur ce drame qui a endeuillé cette petite localité en ce début de saison des pluies. C'est un pas vers l'amélioration des normes d'hygiène et de salubrité en Côte d'Ivoire. Les députés ont adopté hier le projet apportant code de l'hygiène et de la salubrité. Présenté par le ministre Boaké Fofana, il prévient son non-respect entraînera amende ou la prison. Mardoché Kouassi, Tanguikona. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et celui en charge de la santé et de l'hygiène publique entendent à travers ce projet de loi offrir de meilleures conditions de vie aux populations et leur inculquer un comportement éco-citoyen. Aussi, la dégradation préoccupante du cadre de vie des populations liée au manque d'hygiène et à une insalubrité sans cesse grandissante, tant en milieu urbain que rural, sont entre autres les raisons qui ont motivé la proposition de ce code de l'hygiène et de la salubrité. Un code qui fixe les règles relatives à l'hygiène publique et à la salubrité sur toute l'étendue du territoire national. C'est un code qui est important, dont nous avons besoin, parce que quand nous regardons aujourd'hui à Budjan, l'insalubrité qui prévaut, les risques de santé publique, il fallait absolument faire quelque chose. Le gouvernement a sensibilisé énormément sur ces questions-là, d'hygiène publique, de salubrité. Les textes qui légifèrent à la matière sont dispersés dans plusieurs endroits, sur des textes sur l'environnement, sur la construction, sur l'assainissement. On a souhaité, mon collègue Pierre Dama et moi-même, regrouper toute la législation à la matière dans un code. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui et c'est important. Il s'agit d'enjeux de santé publique. Ce code, s'il est adopté au terme du processus, va s'appliquer entre autres aux voies et places publiques et privées, aux activités économiques, industrielles, commerciales, extractives, aux contrôles sanitaires aux frontières, aux situations d'épidémies et de catastrophes, mais aussi à tout comportement ou pratique individuelle ou collective, susceptibles de porter atteinte aux règles d'hygiène publique et de salubrité. Au terme de quatre heures de débat, il a finalement passé cette première étape de la commission environnement. Il nous appartient maintenant, lorsque nous l'adopterons en plénière, de faire en sorte que la daille qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, que cette daille-là soit battue en brèche et que nous allions vers les populations pour expliquer à nos populations les mesures qui sont prises et qui touchent, comme je l'ai dit, à notre vie de tous les jours. Ajoutons que ce code prévoit des sanctions administratives et pénales pour toute personne qui va enfreindre cette loi. Auparavant, un temps de carence d'un mois destiné à la sensibilisation sera observé après l'adoption définitive de ce projet de loi. Prochaine étape, la plénière de l'Assemblée nationale, avant le Sénat. Le 31 décembre 2022, le président Alassane Ouattara a annoncé la revalorisation du SMIG en Côte d'Ivoire, passant de 60 000 à 75 000. Mais qu'en est-il de l'application de cette augmentation sur le terrain, notamment parmi les vigiles et les employés de maison ? Le constat de Timé Dandje et Fugence Kissiedou. Dans les rues et autres espaces publics, le 1er mai dernier, les travailleurs savouraient en autre acquis la revalorisation du SMIG, passée de 60 000 à 75 000 francs CFA, depuis le 1er janvier 2023. Passé le temps du satisfaisie et de la reconnaissance, place à la réalité. Quel impact sur le bulletin de salaire des concernés, notamment les agents de sécurité privée et les travailleurs domestiques ? Pour y répondre, Cap est mis sur Cocody de Platozo. Dans ce quartier qui jouxe le parc animalier d'Abidjan, est établi depuis plus de 10 ans ce leader syndical d'une entreprise de sécurité privée. Après trois nuits de garde, il regagne sa famille. Bonjour, 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 maman. Son salaire connaît depuis peu un changement. Sur le bulletin de salaire, la base de calcul est passée de 60 000 à 75 000 francs CFA. Le SMIG a commencé à être revalorisé. Il n'a pas répondu sur tous les travailleurs, mais il a commencé à payer par vagues. Donc depuis le mois suivant passé, il a payé, revalorisé les salaires avec les rappels, comme le gouvernement l'a demandé. Salutant les efforts déjà consentis, le syndicaliste appelle à faire plus. Nous l'encourageons vraiment à continuer cela. Nous savons que la revalorisation a été faite dans des contextes très difficiles. Je pense qu'il arrivera au bout de ce qu'il a commencé. Autre commune, Le Plateau, centre des affaires d'Abidjan. Siège annexe de la centrale syndicale Fesassi, CG, la présidente du syndicat des travailleurs domestiques, s'y rend pour l'affiliation de sa structure. J'ai vu un peu des mamans qui ont fait 30 ans dans des domiciles. Je me suis dit, tiens, il n'y a personne pour parler pour ces personnes qui sont dans ces domiciles-là. Pourquoi pas faire une association de travailleurs domestiques ? Et c'est comme ça que j'ai voulu m'affilier à une centrale syndicale. On m'a dit, non, que pour être reconnu et travailler dans une centrale, il faut pouvoir être syndicat au lieu d'association. Et c'est comme ça que nous avons basculé en syndicat pour pouvoir faire partie de la Fédération internationale des travailleurs domestiques qui comporte 66 pays affiliés. La mesure portant revalorisation du SMIC la réjouit. Toutefois, elle n'impacte pas pour l'heure le salaire de ses camarades. C'est une décision qui a été prise dans la faisabilité. Il faut beaucoup de processus, tant au niveau des employeurs et comme au niveau des employés. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Alors que les bonnes et les boys sont concernés par la mesure, pourquoi l'application coince ? Un métier a besoin de qualification. Si je veux pouvoir aller à la retraite, étant nounou, je dois pouvoir me mettre à niveau. Je dois pouvoir me faire former. Nous avons des employeurs qui sont prêts à déclarer leur personnel de maison. Mais ils ont aussi besoin d'être en sécurité. Ils ont aussi besoin d'être confiants que le travailleur va leur offrir un travail de qualité. Sur la question, le responsable du secteur privé de la FESACI se prononce. Le nouveau SMIC est une loi. C'est un décret du pénalité unique. Donc cela s'applique à tous les travailleurs soumis au code du travail. Ce qui pourrait être un peu difficile, c'est avec les travailleurs domestiques, dont le statut, par moment, est un peu confus. Parce que nous avons des domestiques qui sont dans des structures vraiment bien formalisées. Nous en avons aussi qui sont dans des domiciles. Et souvent, il est difficile d'aller dans ces domiciles-là pour vérifier effectivement que ces idées-là sont appliquées. Se réjouissant des avancées dans certaines entreprises et des secteurs d'activité ciblés, tous saluent la volonté gouvernementale d'améliorer le quotidien des travailleurs de certaines catégories d'emploi et tournent le regard vers l'exécutif pour veiller au respect d'une mesure visant leur mieux-être. Et c'est une nouvelle tragique. Dans le secteur du transport, un chauffeur de Baca a trouvé la mort ce mardi suite à une dispute avec son apprenti. Ce dernier, sous la colère, lui enfonce un couteau dans la gorge qui aura raison de lui. Des scènes qui se sont déroulées aux alentours de 15h dans la commune d'Adjamé. Les précisions de Niké Mamoussar. Adjamé, carrefour de plateau. Ismaël Caboret, chauffeur de Baca, sur la ligne Abobo-Adjamé, a trouvé tragiquement la mort à la suite d'une altercation avec son apprenti. Raison de la dispute, la monnaie. La scène se déroule autour de 15h30, sous l'œil impuissant des témoins. Au garage, on nous a appelé qu'il y a un apprenti qui est en train de pousser son chauffeur avec un couteau. Dans un temps, au garage, sous le champ, on est monté dans un Baca. Comme le garage se trouve au pays, on est monté dans un Baca. On est venu sur les lieux. Quand la vendeuse qui était là, elle nous a dit que c'était un problème de monnaie entre chauffeurs et entre passagers et puis l'emprunti. Donc on a demandé comment ça s'est passé. Il nous a dit non, on dirait que l'emprunti devrait donner 300 à une dame. L'emprunti dit non, il ne reconnaît pas. Donc le chauffeur, il a pris tout son argent avec l'emprunti, il descend dans ma voiture. Alors l'emprunti, pendant ce temps, il a un couteau qui est sur lui. Donc dès que l'emprunti est descendu, il a piqué le chauffeur. Le chauffeur était là pour courir, il a commencé à pousser le chauffeur jusqu'en là où on se trouve. Maintenant, le chauffeur est tombé. Surnommé Gabonais, l'apprenti meurtrier est neutralisé par les mécaniciens et autres chauffeurs sur les lieux et conduit aux mains des autorités policières. J'ai entendu les gens crier. Donc quand j'ai tourné, j'ai vu qu'il y avait un petit qui venait et il avait mis sa main comme ça. Et dès qu'il est arrivé là, quand il a névé sa main descend, il a commencé à jaillir, à juste accorder. Bon, quand il est tombé, il y avait les gens qui sont venus à son secours. Il y avait un mécanisme qui a névé son tout short pour éviter l'hémorragie. Donc il a attaché son cou, mais on voyait que non, c'était pas trop... Parce que moi-même, quand je l'ai vu avec la blessure, j'ai vu que non, il ne peut pas sortir. Âgé de 24 ans, Ismaël Caboret succombe de ses blessures, à la grande douleur de ses collègues et de ses proches. Sa mort vient encore une fois faire rappeler le besoin d'assainir le secteur du transport urbain, où la prise de stupéfiants et la violence sont monnaie courante. La saison des pluies a démarré aussi et déjà des morts. Lundi, dans la petite ville de Bessédi-Brignan, trois personnes sont décédées après les fortes pluies qui sont tombées. Un drame qui a plongé dans la tristesse, cette localité de 22 000 âmes. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Nadja Hidja et Tanguy Konan. Ce 15 mai aura été un lundi noir pour les habitants de Bessédi-Brignan, dans le département d'Azopé. Alors que la pluie s'abattait sur la ville, c'est sous ce hangar que huit personnes cherchent refuge. Un abri qu'elle pensait sûre, jusqu'à ce que descende la foudre. Nadège est l'une des victimes. Le dernier moment dont elle se souvient est en échange avec un vendeur de viande. On a soulevé une machette, il est temps de découper le poc. C'est ça, il a dit, ah, il faut laisser une machette là. Pour attendre, actuellement il pleut. L'affaire de tourner là. En tout cas, je ne sais pas tourner là, ça m'a soulevé, je n'ai pas vu dedans. Il s'est parti vers là-bas et puis il s'est tombé. Nadège est projetée un peu plus loin et reste inconsciente quelque temps. Quand elle revient à elle, le pire s'est déjà produit. Quand ils m'ont soulevé, il a pris un peu, il a regardé. J'ai vu la dame là et puis moi, je ne vais pas. Quand je parle là, on n'entend pas. Je n'ai jamais vu ça dans le village, je n'ai jamais vu ça. Trois personnes présentes à ses côtés sur les huit meurent sur le coup. Des cinq autres, trois sont conduits aux urgences du centre hospitalier régional d'Adzopé. L'équipe de garde a été alertée. Un peu avant 20h, sous la grande pluie, on nous a amené trois blessés. Au bilan, il y avait deux blessés légers et puis un blessé, celui que nous avons, qui est le grave. Les deux blessés légers sont libérés le lendemain. Le blessé grave, lui, brûlé de tout le côté droit, est maintenu en hospitalisation. Il y a des brûlures que nous appelons dans notre jargon brûlures de deuxième degré avec une surface relativement étendue qui est autour de 25-30% de surface corporelle brûlée. La brûlure électrique n'est pas seulement une brûlure superficielle comme la brûlure occasionnée par le feu ou par le liquide chaud. La brûlure électrique, c'est du courant électrique qui traverse tout le corps. Donc, ça fait plus de temps qu'on verra si les organes intra-thoraciques, intra-abdomineux sont atteints. Malgré la gravité de son cas, son pronostic vital n'est pas engagé. Il doit sa survie à la Providence. Il m'a blessé un côté. Il nous a juste tombé là-bas. En même temps, il ne pouvait plus m'agir, il ne pouvait plus m'attraper. Je pense qu'il y a eu le sens de survivre encore. Quand je vois cette idée-là, il y a eu un témoignage. Il dit à tout un chacun de croire à Dieu. Une chance que les familles des victimes décédées auraient souhaité pour leurs enfants. C'est peiné que les membres de cette famille sont réunis ce matin. En quittant au travail, en venant, j'ai pris le courage. Ma maman n'est plus. La part tombe à chier, elle a dit à ses frères, ses soeurs, qu'on doit s'en faire marcher. Parler au campement. C'est ça. En route, elle est tombée au marché. Nous-mêmes, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on est, on est perdus comme ça. A la chefferie, on a du mal à réaliser ce qui s'est produit. Une telle situation qui arrive pour la première fois, moi ça m'a surpris. Parce que directement, il y a eu la foudre sur les personnes. Généralement, quand la foudre arrive, c'est sur les gros arbres, les pâmiers géants et autres. Malgré la situation douloureuse, on se console de bénéficier de l'appui du gouvernement. Nous sentons que nous ne sommes pas seuls. Le gouvernement prend en charge les blessés. Le gouvernement prend en charge tous ceux qui sont décédés. Parce qu'il veut prendre en charge le transfert, la conservation, même la tombe. Le marché, où s'est produit le drame, a été purifié le lendemain avant réouverture pour les activités commerciales. Des huit victimes, les trois décédés sont des femmes. Parmi les blessés, on compte trois hommes et deux femmes. Présenter au secteur privé des outils performants pour rendre l'administration financière plus efficace et faciliter les rapports avec le privé, c'était l'objectif de la rencontre hier et aujourd'hui entre le ministre du Budget et des chefs d'entreprise, comme nous le montre Salih Fialekwe, Karine Cassi et Zécri Joseph dans ce reportage. Le portail e-fournisseur et de la CELIOP, cellule d'information des opérations économiques, sont deux instruments au service des opérateurs économiques et efficaces pour l'administration financière ivoirienne. Pour en présenter les avantages, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanougo, entouré de ses collaborateurs, a rencontré des chefs d'entreprise, membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le développement de l'utilisation de l'outil est relativement timide et c'est pour cela que j'ai souhaité être là moi-même pour faire en sorte que l'ensemble des opérateurs économiques se l'approprient. C'est votre outil, c'est pour vous qu'on l'a fait, parce qu'un opérateur économique satisfait, c'est une économie qui est en bonne santé. Un opérateur économique qui sait exécuter ses activités dans la célérité, c'est une croissance économique qui s'accélère. Donc c'est dans notre intérêt à tous de faire en sorte que vos activités se déroulent dans de meilleures conditions, qu'elles se déroulent vite, que vous puissiez, on va dire, créer davantage de valeurs pour qu'en définitive nous ayons une économie qui soit plus prospère. Des échanges ont permis aux opérateurs économiques de mieux s'imprégner de ces dispositifs. Cette campagne de vulgarisation des outils de dialogue avec les opérateurs économiques répond pleinement aux attentes de notre institution. Cette plateforme sera donc d'un appui certain au développement des petites et moyennes entreprises qui constitue plus de 90% de nos tissus économiques et dont une bonne france a pour client principal l'État de Côte d'Ivoire à travers la commande publique. Très chers opérateurs économiques, nous vous exhortons à vous approprier le e-fournisseur qui constitue pour vous une plateforme d'information qui vous permettra de maîtriser au mieux le circuit de règlement de la commande publique. La veille, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a accueilli une rencontre similaire. Face au patronat ivoirien, les avantages des deux outils ont été présentés par Moussa Sanogo. Sur 4200 titulaires de bons de commande au cours de l'exercice 2022, seulement 177 fournisseurs ont été enrôlés. Des chiffres que Moussa Sanogo et ses collaborateurs veulent améliorer. La CELIOP permet pour sa part aux opérateurs économiques de disposer d'informations fiables sur les marchés publics afin d'éviter l'exécution de marchés pour lesquels il n'y a pas de ligne budgétaire et la constitution de passifs. Et puis vous le savez, la Côte d'Ivoire va participer du 25 août au 10 septembre 2023 au championnat du monde de basketball masculin. À quelques semaines de cet événement qui se déroule en Asie, la mobilisation a été lancée hier. L'occasion pour le ministre des Sports d'exhorter les entreprises citoyennes à soutenir les éléphants basketteurs. Les éléphants basketteurs seront au rendez-vous de la prochaine Coupe du Monde de basketball qui sera organisée conjointement aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Avant le départ en Asie, la Fédération Ivoirienne de Basketball mobilise autour des pachydermes, d'où le concept « En route pour la Coupe du Monde 2023 » et les JO 2024. Un événement lancé au moment où la World Cup Naismith Trophy, le trophée de la Coupe du Monde, séjourne sur les bords de la lagune est brillée. La dynamique impulsée et acceptée par tous, nous pouvons valablement rêver grand, c'est-à-dire à minima se qualifier pour les JO 2024. Avec la participation de la Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde, qui est une opportunité pour la jeunesse de Côte d'Ivoire de voir à travers cette équipe nationale des valeurs fortes de dynamisme, de patriotisme et de promotion des valeurs cardinales de la Côte d'Ivoire. Notre programme « En route pour le mondial » pour lequel nous attendons le soutien de tous, à savoir l'état de la Côte d'Ivoire, les entreprises privées, les ménages, les acteurs directs, ainsi que pour qu'à l'unisson, la Côte d'Ivoire, on puisse atteindre les objectifs à cette Coupe du Monde. Le gouvernement ivoirien à travers le ministre des Sports a rassuré la famille de la balle au panier de son soutien institutionnel. En présence de plusieurs personnalités dont le ministre en charge de la construction, membre d'honneur de la FIBB, il a exhorté les entreprises citoyennes à s'impliquer dans cette campagne. Quand il s'agit d'assurer la promotion de notre pays, le rayonnement de notre pays, nous ne ménagerons aucun effort et aucun moyen. Mais tout cela doit se faire avec beaucoup de visibilité, beaucoup d'engagement. Il faudrait que les entreprises citoyennes contribuent. Il faudrait que les Ivoiriens eux-mêmes, à travers les produits qui vont être proposés par la Fédération Ivoirienne du Basket, contribuent, soutiennent leur équipe. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. La Côte d'Ivoire, vice-championne d'Afrique, a participé à sa cinquième Coupe du Monde de basket, après celle de 1982, 1986, 2010 et 2019. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Ascension à tous les catholiques de Côte d'Ivoire. Bonne suite au programme sur les nouvelles chaînes ivoiriennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada